Un Américain a mordu un chien policier après avoir volé un tracteur. Vidéo, un habitant de la ville américaine de Denver a commis plus d'une vingtaine d'infractions en une seule journée. Et, cerise sur le gâteau, il s'est attaqué à un chien policier. Thomas Bush, un habitant de Denver, semble avoir causé beaucoup de soucis à la police locale. Le 20 juillet, il a volé trois véhicules avant de tenter d'échapper aux voitures de patrouille en tracteur. La vidéo de cette course, qui s'est déroulée dans le centre de Denver, a été publiée sur les réseaux sociaux. Après une chasse qui a duré environ une demi-heure, le fauteur de trouble a finalement été arrêté. Mais sa rébellion ne s'est pas arrêtée là. En résistant aux policiers, il a mordu leur chien. Désormais, monsieur Bush, âgé de 37 ans, est accusé de 23 infractions allant du vol de véhicules à la violence envers les animaux. Il doit comparaître devant le juge le 30 juillet. D'après les médias locaux, l'individu a plusieurs antécédents judiciaires. Il avait déjà été arrêté pour cambriolage, violence domestique, agression, plusieurs accidents de la route et d'autres infractions. Ta mère, interrogée par la chaîne CBS Denver, a indiqué qu'il souffrait de schizophrénie paranoïde. « Abonnez-vous !